Ce n'est un secret pour personne que les dirigeants européens s'inquiètent au sujet de l'Inflation Reduction Act, un programme de subvention massive adopté par le gouvernement américain, qui met en péril les investissements en Europe et pourrait pousser les entreprises à partir de l'autre côté de l'Atlantique. Au Forum économique mondial de Davos, la présidente de la Commission européenne a donc présenté des contre-mesures. Une nouvelle loi, baptisée Net Zero Industry Act, qui devrait simplifier les permis de nouveaux sites de production de technologies propres. Un instrument financier considéré comme nécessaire par la chef de l'exécutif européen. Pour éviter un effet de fragmentation sur le marché unique et soutenir la transition vers les technologies propres dans l'ensemble de l'Union, nous devons également augmenter le financement de l'Union européenne. A moyen terme, nous préparons un fonds de souveraineté européenne dans le cadre de l'examen à mi-parcours de notre budget plus tard cette année. Mais un autre point menace la mise en place de cette loi, celui du déséquilibre dans la distribution des aides européennes, dont les règles ont déjà été assouplies en mars dernier. Six pays, dont le Danemark, la Finlande, l'Irlande et la Pologne, exhortent la Commission à faire preuve d'une grande prudence à ce sujet. Selon eux, ces aides pourraient conduire à une course aux subventions et à une fragmentation du marché intérieur. Les aides seules ne peuvent pas aider tous les pays, mais seulement certains d'entre eux, comme par exemple l'Allemagne ou la France, qui ont plus d'espace et plus de possibilités. Donc ce que nous considérons comme nécessaire en ce moment, et il faut l'adopter maintenant et pas plus tard, c'est un nouveau fonds de relance. En effet, certains États membres de l'Union européenne disposent d'une plus grande marge de manœuvre budgétaire que d'autres, et peuvent donc subventionner leur propre secteur industriel. L'Allemagne et la France, par exemple, représentent 77% des 672 milliards d'euros d'aides d'État approuvées dans le cadre de l'actuelle subvention de crise. Et ces deux pays en demandent plus. L'hydrogène, les batteries électriques, les panneaux solaires, les semi-conducteurs doivent faire partie de cette liste de projets industriels stratégiques sur lesquels les aides d'État doivent être beaucoup plus massives. Elles doivent pouvoir prendre la forme de subventions, mais aussi de crédits d'impôts. La Commission européenne pourrait présenter des propositions concrètes d'ici la fin du mois pour alimenter la discussion lors du prochain Conseil européen en février.